Et salut les louloutes, c'est Locan pour locan.fr. Aujourd'hui on va parler d'un petit soft sympathique si vous faites des photos et que vous les envoyez ensuite sur le net qui s'appelle Copyright Inserter. Si comme moi vous avez des soucis psychologiques et que vous ne voulez pas installer de logiciel Adobe pour retoucher vos photos que ce soit du Photoshop ou du Lightroom, Copyright Inserter peut être utile dans un seul cas. C'est un logiciel comme je les aime qui fait un truc mais qui le fait très bien. Copyright Inserter va donc insérer une mention de copyright entre guillemets. Je n'aime pas du tout cette expression puisque toutes mes photos sont sous licence Creative Commons comme le contenu du blog. Rapidement une licence Creative Commons c'est quoi ? Vous prenez le contenu que vous voulez, vous avez le droit de le réutiliser autant de fois que vous le voulez mais le contenu doit rester entier, ne pas être modifié, ne pas vous générer des revenus derrière et surtout la source doit être mentionnée que ce soit mes photos, mes vidéos, mes articles, etc. Vous en faites ce que vous voulez mais il y a ces trois règles à respecter. Dans la mesure où on propose du contenu sur le net c'est pour que tout le monde le voit. Je trouve donc logique de proposer les photos en l'occurrence sous cette licence là. J'ai un petit peu de mal avec les personnes qui mettent des photos sur Flickr, qui mettent un gros copyright dessus et qui les envoient avec une résolution merdique juste la taille de la miniature. Si tu fous des photos sur le net mon garçon, ce n'est pas pour les mettre en 400 par 500 et qu'au final personne ne puisse les voir à part dans un tout petit format sur son tout petit écran. Copyright Inserter donc permet aux gens comme moi je dirais qu'ils vont proposer leurs photos en grand format donc en 50% des dimensions d'origine, de pouvoir ajouter en bas ou en haut ou à gauche ou au milieu comme vous voulez un petit logo permettant de savoir d'où vient la photo. Petit Lego, petit Lego, on n'est pas dans les jeux de construction. Petit logo très petit dans mon cas, vous allez le voir sur la démonstration que je vais vous faire après sur l'iMac tout simplement parce qu'il prend une toute petite partie de l'image. Je ne mets pas un logo pour cacher l'image et qu'elle ne soit pas réutilisable juste pour qu'on sache d'où elle vient si jamais vous la capturez. C'est un soft très simple, vous mettez, vous avez deux dossiers. Vous mettez un dossier contenant les images d'origine et vous lui dites de les envoyer dans un autre dossier où les images seront ensuite taguées avec le petit logo de votre choix. Dans mon cas le logo du site locand.fr, le logo qui a servi à faire les autocollants du blog. Et Copyright Inserter fait tout ça très bien et très rapidement surtout. Et je vous propose donc de faire une petite démo rapidement sur l'iMac. Alors oui je sais, je suis super généreux, je vous fais la vidéo en capture d'écran avec QuickTime etc. Copyright Inserter, le petit soft qui nous intéresse il est ici, si vous le voyez bien. Donc je lance Copyright Inserter et là vous voyez j'ai une petite interface toute simple. Je glisse ici le dossier source qui contient toutes les images qui m'intéressent et sur lesquelles je veux afficher mon petit tag locand.fr et le dossier de destination dans lequel seront envoyées toutes les photos. Si il est différent, sinon tout sera envoyé dans le même. Ensuite ici je choisis la position relative de mon petit tag, toujours pareil locand.fr, on met le logo du site. Donc soit en haut à gauche, en haut et au milieu, pile au centre si vous ne voulez vraiment pas qu'on vous pique la photo. Enfin bref vous avez tous les réglages. Vous pouvez le déplacer photo par photo, vous allez pouvoir le cliquer et déplacer le truc. Bon ça fait perdre du temps. Moi je le mets en bas à droite et en tout petit j'ai redimensionné mon logo pour qu'il soit à la bonne dimension. Normalement je suppose que la fonction Resize que vous voyez là est censée permettre de redimensionner un logo. Mettons mon logo étant, je vous dis une connerie, à 1000 par 1500 pixels. Et ici la fonction Resize devrait pouvoir me dire oui, redimensionner à hauteur de 30% de la valeur initiale. Sauf qu'elle ne fonctionne pas. Enfin du moins sur tous les tests que j'ai fait ça ne fonctionnait pas. Ici ensuite je peux régler la transparence du logo. Donc le mettre complètement transparent ou absolument opaque. Et voilà. Donc tout simplement ici vous voyez en haut, ici j'ai mon dossier à traiter. Donc je vais faire un petit clic droit à un nouveau dossier que je vais appeler Flickr Uploader. Puisque je vais m'en servir pour envoyer mes photos sur Flickr après par exemple. Uploader, un truc comme ça. Donc je prends mes photos à traiter. Pouf, je les mets là. Je prends mon Flickr Uploader, je les mets là. Dans mon dossier à traiter j'ai mis les photos de la dernière soirée tout simplement. Et donc là je viens faire Begin. Et donc, clac, vous voyez ça applique automatiquement le logo en bas de chacune de mes photos. Gentiment. Bon, ça va très vite normalement. Là ça rame un petit peu tout simplement parce que la vidéo est en train, l'écran est en train d'être enregistré pendant que je fais cette petite vidéo. Donc vous voyez l'utilisation processeur en haut, il y en a un qui est à la gueule complet. Et donc voilà, on est à peu près à la moitié. Donc ça implémente tout ça sur mes photos qui sont en JPEG à hauteur de 50% des dimensions brutes du capteur. Donc on doit être en 2000 quelque chose par 1800 ou un truc dans le style. La résolution de l'appareil photo étant de 4800 par 3000 et quelques. C'est juste pour pas que mes photos en pleine résolution soient disponibles sur le net. Donc voilà, I have completed the action. Je ferme et donc maintenant je viens dans Flickr Uploader et si vous regardez, clac. Alors là évidemment, on va faire un joli dézoom et vous voyez il y a le petit tag ici, le can.fr en bas. Et sur toutes les photos, donc là il se place automatiquement en bas. Moi je trouve ça assez sympathique. Ça évite d'installer Photoshop pour pas grand chose en définitive. Et c'est tout plus ou moins ce que j'avais à vous montrer. Donc comme je vous le disais, la fonction Resize ne fonctionne pas chez moi. Essayez chez vous et vous me direz dans les commentaires si ça rocke. Et pour la démo, c'est fini. Comme vous le voyez, c'est donc un soft super facile à utiliser qui en plus de ça est gratuit. Je remercie Twitter encore une fois qui m'a permis de connaître ce petit soft. J'ai hésité à sombrer dans le mal et à installer Photoshop uniquement pour ça. Pour pouvoir watermarker, je crois que ça se dit comme ça, mes photos. Et bien en réalité, je ne sais plus qui, désolé si tu passes par là et rappelle-moi ton pseudo. Qui m'a soufflé l'idée d'utiliser ce petit soft et qui est réellement très utile. Donc je trouvais très utile, ça fait deux fois utile dans la même phrase mais bon je le vis bien, de vous en parler aujourd'hui parce que c'est un truc qu'on ne trouve pas dans les recherches de Google. Comme quoi Google ne fait pas toujours bien son taf même sur les moteurs de recherche. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce petit soft. Libre à vous de l'utiliser, de ne pas l'utiliser, de le tester ou de ne pas le tester. Si la fonction Resize fonctionne chez vous, alors je ne sais pas si la fonction Resize c'est pour cropper la photo ou si c'est pour faire un redimensionnement du petit logo. Si ça fonctionne chez vous, mettez-le dans les commentaires et puis là je m'acharnerai peut-être un peu plus pour voir pourquoi ça ne fonctionne pas chez moi. Dans tous les cas, le plus simple est encore de redimensionner son logo à la dimension qu'on veut. Oui, redimensionner la dimension évidemment. Ça fait beaucoup de répétition aujourd'hui, c'est parce que je suis en Rumet je crois. Et donc vous redimensionnez le logo à la taille que vous voulez. Et voilà, c'est tout simple. Donc c'était tout ce que j'avais à vous dire. C'était Locan pour Locan.fr. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se dit à très vite. Ciao, ciao.